Tout d'abord, un grand merci à Olivier et à Pedro. Olivier que j'ai rencontré hier pour la première fois, et ce fut un très grand plaisir, avec Solène hier, donc encore un grand, grand merci. La biologique, 3.0. Je vais juste me présenter un tout petit peu parce que j'ai un parcours totalement atypique par rapport au vôtre, parce qu'en fait, je suis un banquier, mais qui n'a pas travaillé dans la finance puisque j'étais directeur informatique. Donc, j'ai eu un rôle qui est totalement différent, je pense que ce que vous avez eu comme carrière, je ne suis pas retraité, mais presque, j'ai les cheveux blancs, et je me suis pris de passion pour l'eau informée, et c'est ce que je vais vous raconter ici. Biologie numérique 3.0. Pourquoi 3.0 ? Parce qu'il y a en fait toute une histoire, et ça, je pense que c'est important, et je pense qu'il faut rappeler cette histoire notre société, parce que je parle au nom de la société Life Signature, c'était à un peu plus de deux ans, mais en fait, elle vient d'une histoire de mon associé qui est ici présent, Jamal Haïssa, qui a eu travail là-dessus depuis plus de 25 ans, on peut dire pratiquement 30 ans. Je rappelle quelques faits que vous connaissez, je pense, en grande partie, puisque le premier, Lakovsky, ça fait plus qu'un siècle, qu'il a lancé ses expériences autour de l'application de l'électromagnétisme sur l'être humain, avec des grands succès. Il y a encore des gens qui pratiquent ce qu'il a fait. Il a gagné un concours de médecine dans les années 20, il y a donc un siècle. Il a soigné des cancers avec succès. Malheureusement, il a mal fini. Grand complot ou pas, je ne veux pas entrer dans ce débat, mais il y a encore des gens qui utilisent cette technologie. Je l'ai vu appliquer avec des très bons résultats. Ensuite, il y a toute l'histoire de nous, Marcel Diolet et Stéphane Sbignan, qu'on oublie un peu, mais en fait, c'est vraiment lui qui est à l'origine de cette histoire. Eh bien, c'est tout. Tout le monde en parle. Vous regardez sur Internet. Tout le monde en parle. Il y a des résultats exceptionnels avec cet eau. Ce n'est pas vraiment compris. Ça n'est pas vraiment expliqué. Mais les résultats sont là. Je me suis intéressé à la chose. C'est pour ça que je vous parle de ça. Alors que j'étais dans la banque, comme vous l'avez compris, je me suis passionné pour la chose. J'ai quitté la banque. Et c'est là où j'ai rencontré Jamal Haïssa, qui était donc ici, parce que lui était en Inde. chez un assistant de Marcel Viollet, qui a créé une société pour faire des fontaines à eau informée. Et moi, en m'intéressant à cela, je suis allé en Inde pour essayer de mieux comprendre. J'ai mieux compris. Je n'ai pas fait le business. Ce n'était pas grave. J'ai rencontré Jamal Haïssa. Et là, on s'est dit qu'un jour, on travaillera ensemble. Jamal, et c'est là que j'en viens à lui, lui, il a travaillé avec le docteur Jacques Belvinis, que vous connaissez peut-être, qui est à l'origine de toute cette histoire un peu triste de ce qu'on a appelé la mémoire de l'eau. Ce ne sont même pas ces termes, mais c'est ce que les journalistes ont dit, ce qui était quand même à peu près ça. Ça a mal fini pour lui, parce qu'avec toute cette opérimique, il a attrapé un cancer et il en est mort. Luc Montagnier, le prix Nobel, a repris ce projet en partant sur un focus plus sur une maladie chronique. Je rappelle que Montagnier, c'est un pasteurien. Pasteurien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il pense que la majorité des problèmes des êtres humains, deviennent des bactéries et des virus. Et donc, ils expliquent tout avec ça, notamment le virus du sida. Luc Montagnier est décédé il y a une année, comme vous le savez, un peu tristement avec toutes ces histoires. Mais ça, c'est encore une autre affaire. Et donc, avec Jamal, on s'est dit, on va continuer. Qu'on continue, notre histoire, c'est quoi ? Aujourd'hui, en reprenant ce travail, je le précise, on est capable de créer une bibliothèque de signature électromagnétique. Et avec cette bibliothèque, on peut la faire jouer dans de l'eau, donc informer l'eau, et l'eau va reprendre le principe actif de la molécule dont on a pris cette information. D'accord ? Donc, c'était ce que Jacques Béniniste a essayé de faire avec du succès, d'ailleurs, puisqu'ils ont démontré. On a amélioré ce procédé. Aujourd'hui, on est capable de faire ce procédé. Et donc, comme je dis, j'avoue que c'est un peu orgueilleusement, on peut faire rentrer maintenant tout ce monde dans ce qu'on appelle la biologie digitale. Donc, on a pris un focus, c'est le monde agricole. Il y a une raison à cela. Certaines personnes, ce matin, en ont déjà parlé. L'être humain, c'est compliqué. Les lobbies sont partout. Ils sont très, très puissants. Et la médecine, j'allais dire académique, aujourd'hui, refuse cette approche en disant que ça ne fonctionne pas. On a parlé juste à l'instant de l'homéopathie. Tout ça, ce sont les mêmes principes. Donc, on s'est dit, on va d'abord faire le focus sur le monde agricole, le monde phytosanitaire qui nous paraît plus simple. Donc, ce qu'on cherche à faire et ce qu'on a commencé à faire, c'est donc à supprimer les pesticides et à les remplacer par de l'eau informée à ces pesticides. On s'est concentré sur une classe des pesticides qui s'appelle les herbicides, dont là, pour exemple, le glyphosate, puisque je crois que tout le monde connaît le glyphosate même. Le grand public, s'ils en connaissent un nom, d'un pesticide, c'est le glyphosate. Et avec, bien sûr, un avantage énorme, ce qui était peut-être un peu triste parce qu'on a un investisseur qui n'est pas content du tout parce qu'il trouve que c'est négatif. Mais un herbicide, l'avantage, c'est qu'on voit les plantes mourir et j'allais dire, c'est noir ou blanc. Si la plante meurt, c'est que ça a fait un effet. Si ça ne meurt pas, c'est qu'effectivement, ça ne fait pas cet effet. Comme vous le savez, les pesticides, tout le monde cherche à se battre. On veut arrêter de l'utiliser des pesticides. Ça perturbe l'écosystème. Donc, très clairement, il faut qu'on arrête. Et je pense que nous avons tous une responsabilité, en tout cas nous, les scientifiques en tout cas. Et après, on ira plus loin avec les industriels. On a une responsabilité pour trouver une solution. Aujourd'hui, on peut en proposer une. on peut remplacer la chimie agricole. Quelques chiffres, parce qu'en fait, vous l'avez compris, on veut monter une activité lucrative, un business. Donc, quelques chiffres. Aujourd'hui, les phytophins, c'est en 2020, avec le Covid, c'est un peu compliqué de trouver des chiffres qui sont juste aujourd'hui. c'est 53 milliards de vente à travers le monde. J'ai pris l'exemple du glyphosate. Il est emblématique parce que tout le monde connaît ce produit. Donc, c'est 7,6 milliards. Et en France, on est quand même à 100 millions. Mais pire que ça, et je pense que ce sont les chiffres les plus importants, c'est en fait l'impact de ces pesticides. Donc, vous vous souvenez, 53 milliards dans le monde, là, c'est des chiffres européens. On est à des chiffres absolument énormes. Je ne vais pas aller dans le détail. Je pense que ces présentations sont à la diffusion de tout le monde. je pense que vous verrez ces chiffres. Mais très, très clairement, il y a un impact élevé. Je vais dire, toutes les semaines, il y a un article de presse sur les pesticides avec soit les impacts, les impacts aussi au niveau efficacité parce qu'il ne faut pas oublier que les pesticides, il y a une raison pour laquelle on les emploie. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron avait dit durant son premier quinquennat qu'il arrêterait le glyphosate. Là, il a dit qu'il allait prendre une décision, mais ça traîne. L'Europe est bien sûr très, très impliquée. Quand vous lisez les derniers rapports de l'INRAE, il n'y a pas de solution au glyphosate, si ce n'est à revenir en arrière ou à prendre d'autres produits qui ne sont pas forcément meilleurs. Donc, on va dire, il n'y a pas une vraie solution. Donc, on a un problème. Comme vous l'avez compris, on a la solution. Le principe, parce que vous êtes les scientifiques, c'est ça qui vous intéresse. Donc, il est relativement moins simple. On prend la molécule, qu'on va analyser via un système électromagnétique. C'est ce que le docteur J. Benveni avec Jamal ont démontré il y a maintenant 20 ans. C'est qu'en fait, il y a un signal électromagnétique qui est émis par la molécule. Le signal brut est ensuite passe dans un système informatique parce qu'aujourd'hui, c'est l'énorme avantage. Tout ça fonctionne très bien à moindre coût. On peut faire une extraction de la signature et cette signature est ensuite stockée dans la bibliothèque. Ça, c'est pour l'extraction de la signature et ensuite, cette bibliothèque qu'on peut envoyer un petit peu partout. On passe le signal dans un autre système électromagnétique sur une solution aqueuse dans de l'eau et on a eu des bons résultats la semaine dernière avec de l'eau du robinet de Paris. Nous sommes à Paris. Je peux même vous dire que de l'eau qui n'est pas forcément de très bonne qualité, ça fonctionne extrêmement bien. Ensuite, on rejoue le signal et on se rend compte que le système biologique, là, on parle d'herbicide, en fait, les plantes vont réagir à l'eau informée, l'eau programmée comme si elle était en présence de l'herbicide. Il y a un peu de retard, quelques minutes pour certains imbicide, quelques heures pour les autres, mais on a le même résultat. Il bénéficie, parce que je pense que la question va me dire, mais si l'eau informée, elle est même principale que la molécule, pour finir, on ne gagne rien, mais si on gagne quelque chose qui est très important, l'information disparaît avec le temps et le seul résidu c'est de l'eau. Donc en fait, il ne reste plus rien. Il n'y a plus de polychimique et ça, vous l'avez compris. L'information se transporte instantanément. On a Internet aujourd'hui, on pense à AgriFile, le Spotify de l'agriculture. Donc n'importe qui aura accès avec son smartphone aux pesticides, à l'information des pesticides. Donc on est en train de mettre en place un transducteur que vous pouvez mettre dans votre arrosoir ou dans votre appareil pour asperger. et donc vous aurez votre eau qui va reprendre ses caractéristiques et vous l'avez compris, on a supprimé les produits chimiques, la pollution chimique, la partie emballage, le transport. Voilà. Tout ça, c'est une chose qu'on pourra enlever. Ce qu'on sait faire aujourd'hui, on sait enregistrer une signature de manière non équivoque qui représente exactement la molécule de base. On a un algorithme qui permet de nettoyer ce signal qui est très, très, très bruyant pour arriver à la signature unique. On a créé une bibliothèque qui est en cours de formation et bien sûr qu'il faut qu'on teste pour s'assurer qu'on a les bons signaux. On doit encore faire une application web, le fameux Spotify de l'agriculture et il faut qu'on finalise des transducteurs pour des volumes un petit peu plus importants, notamment pour les agriculteurs qui ont des grandes parcelles à traiter. Là, je vous montre l'exemple du glyphosate. C'est une chose qui a été faite chez nous en laboratoire. Le glyphosate, il a un gros problème, c'est que ça prend du temps, le produit, entre 3 et 4 semaines. On a toujours le contrôle positif et le contrôle négatif. Là, vous voyez à gauche le traitement avec le vrai produit chimique lui-même. Au milieu, on a fait avec de l'eau informée à l'eau, donc en fait informée à rien, mais juste pour s'assurer que même cette information ne va pas tuer la plante parce que sinon, on ne prouve rien. Là, vous voyez un pissenlit qui est mort par de l'eau informée avec glyphosate. Bien sûr, on a le protocole pour la température. On les arrive de la même manière, à lumière, pour qu'on puisse faire des comparaisons pour s'assurer que tout ça fonctionne très bien. On vient de passer à un autre herbicide qui s'appelle le Diquat que vous ne connaissez pas parce qu'il est interdit et il n'a jamais été autorisé ici en Occident parce qu'il est toxique. Mais il est très utilisé en Asie et en Amérique du Sud. Il a un énorme avantage, c'est que ses effets sont visibles à partir de quelques heures. Et donc là, on met une seule goutte sur la feuille. La différence avec le glyphosate et le glyphosate, ça va aller jusqu'aux racines. Donc ça prend du temps mais toute la plante va mourir de manière irrévocable dès qu'il y a une goutte qui va rentrer et qui va aller jusqu'aux racines. Le Diquat, la différence, c'est qu'il faut que toutes les feuilles meurent pour que la plante meure. Mais il n'a l'avantage, c'est que vous voyez la feuille se nécroser presque en temps réel. Donc c'est très impressionnant et donc on a en quelques heures un résultat. ce qui pour nous était très important parce qu'en fait, tout ça, ça vous paraît très beau, mais c'est très compliqué de maîtriser tous les paramètres. Donc oui, effectivement, ça fonctionne. Mais est-ce qu'on a des problèmes de température, de temps, de puissance, de concentration ? Tous ces paramètres, aujourd'hui, on ne les maîtrise pas complètement. Et faire un test tous les trois à quatre semaines, c'est trop long. avec le DICWAT, on y est maintenant, on a des résultats en quelques heures et donc on va pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus vite pour pouvoir finaliser le protocole pour utiliser cette information. Un autre test qui est quand même assez intéressant qui sort un peu de ce cadre parce que ce n'est pas le monde de l'agriculture, mais là, c'est un antibactérien qui est très, très, très utilisé, l'ampicilline puisqu'il nous protège des voies respiratoires, un antibiotique, pardon. Donc là, on a fait un test dans un laboratoire externe par quelqu'un externe à nous. Donc nous ne touchons rien parce que la personne qui était, c'est un professeur à Loubianna, quand il a vu le test, il s'est dit « Oh, votre truc, j'y crois absolument pas, donc moi, je veux bien y croire, si c'est moi qui fais le test. » On lui a dit « Faites votre test. » Donc, il a fait le test et là, en fait, c'est assez simple à voir. En fait, on a mis dans le trou au milieu, on a mis la solution et là, en fait, ce que vous voyez en blanc, c'est une solution qui contient des bactéries et là, on a pris du E. coli puisque c'est la bactérie facile à avoir et qu'on utilise dans tout le laboratoire. Et donc, après avoir mis la solution au centre, on attend, je ne sais plus combien de temps on a attendu une fois que c'était 24 heures, et on s'en compte que voilà, et là, on voit toute la partie grise, ce sont les bactéries qui sont mortes. Donc là, bien sûr, on a fait le même test, le contrôle positif avec de l'eau pure, il ne s'est rien passé et là, on voit avec l'information, voilà, alors ça prend plus de temps, comme je vous le dis, il y a toujours un petit peu de retard mais on voit très bien que les bactéries sont mortes. donc on a exactement le même effet sur les antibiotiques. Voilà, donc ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on va faire faire des tests pas par de laboratoire indépendant, on va travailler ici parce qu'encore une fois, il faut que d'autres personnes utilisent cette technologie et confirment que ça fonctionne. On va énergir aussi dans les pesticides aux fongicides et aux insecticides. on a eu un projet pour protéger un arbre pour un insecticide. Il faut qu'on dépose des brevets, ça c'est toujours le grand point entre faire des publications ou déposer des brevets ou faire deux mais il faut le faire dans les bonnes ordres. On va travailler avec un industriel notamment sur un arbre qui entre autres c'est le palmier d'âtes qui a un gros problème aujourd'hui. On va avancer sur une bibliothèque. un prototype pour que des gens puissent utiliser eux-mêmes. Je pourrais vous donner le prototype et puis vous pourrez le faire vous-même parce que c'est la meilleure manière de démontrer que ça fonctionne quand vous pouvez l'utiliser vous-même et puis bien sûr faire une application à ce fameux Spotify d'agriculture qui devrait être une évolution. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, j'avais une question sur l'effet dose-dépendance et comment vous pouvez mesurer ça et le moduler avec vos signatures. La dose-dépendance sur les antibiotiques c'est très important sur d'autres même produits chimiques etc. Comment vous prenez ça en compte dans vos signatures et comment vous pouvez le moduler grâce à votre outil ? Alors, c'est une bonne question. En fait, je n'ai pas la réponse pour être tout à fait honnête. En fait, on doit faire des tests pour mieux comprendre ces dépendances. C'est pour ça que comme je l'ai dit, on va travailler sur le solidiquat parce que sur le solidiquat on va être capable de jouer avec tous les paramètres. On en a une centaine en gros sur lequel il faut qu'on module. Aujourd'hui, on a les deux chaînes qu'on doit gérer c'est-à-dire l'extraction de la signature. La signature, il faut juste que je vous explique c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Quand on parle, c'est assez simple parce qu'on sait, on reconnaît certains mots et autres. Nous, on n'a aucune idée. On sait que l'information est là parce qu'elle a un impact. On sait la nettoyer un petit peu parce qu'on connaît l'environnement électromagnétique externe puisqu'on mesure en même temps qu'on prend dans ton mesure. Tout est isolé, évidemment, mais il y a quand même un bruit ambiant. On sait enlever la partie externe, on sait avoir un signal le plus propre possible. Mais ce qu'on ne sait pas encore faire, même si on a certains indices, c'est extraire la signature. La signature, on l'a vu parce qu'on voit des paramètres. C'est un signal non stationnaire. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça veut dire que le signal ne se répète pas. C'est encore plus compliqué. En fait, ça revient à la parole. C'est comme si la molécule parle. Et quand on parle, on ne répète pas toujours les mêmes mots. Les mêmes mots se répètent de temps en temps. C'est ça qui fait que c'est très compliqué. Personne ne l'a jamais fait. En fait, on tâtonne, on trouve des bouts de certains éléments. On pense ou on espère que ça n'est que lié à la molécule que l'on mesure. C'est pour ça qu'on est parti sur des molécules chimiques qui sont plus simples que le vivant. Jamal a fait des tests sur le E. coli et ça marche très bien. Mais là, on est né sur du vivant, donc c'est beaucoup plus complexe. Donc là, on cherche à réduire le scope sur des molécules chimiques qu'il soit presque prendre un atome ou presque pour qu'il soit vraiment extrêmement moins simple pour qu'on prenne la signature unique. Mais il y a encore du travail. En fait, le seul moyen d'en prendre l'empirique, c'est qu'on va devoir réduire, 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 réduire. Et à un moment, c'est-à-dire qu'on va avoir l'information la plus fine la plus la plus possible. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable. avant de passer à la parole à Dominique, j'avais une petite remarque par rapport à ce qui est fait chez Genodix, ce que Charles t'a présenté sur le diamagnétisme, ce que vous présentez sur l'électromagnétisme. Finalement, chaque individu aurait une signature magnétique, chaque molécule. Donc, en fait, on pourrait faire un suivi, en sciences criminelles, ça m'intéresserait de faire un suivi de l'individu par son diamagnétisme rémanent sur des scènes de crime. Mais on a aussi une problématique d'éthique parce que, est-ce que finalement, on n'aurait pas dans 150 ans ou 200 ans un retour de bâton d'une génération qui nous dirait finalement, vous avez mis en place un monstre quelque part qui est capable, à l'image de ce qui a été créé dans les années 1900 ou 1930 avec, on va dire, avec France Haber, on va dire, en 1912, 1915 pour l'héliperique, vous avez créé finalement les futurs organochlorés de l'avenir sous forme magnétique, électromagnétique parce qu'on pourrait diffuser de façon indéfinie des séquences qui pourraient être potentiellement dangereuses. Comment est-ce qu'on peut répondre à cette problématique qui serait une problématique à mon avis plus sociétale de risque ? Quelles sont les garanties qu'on peut avoir qu'en utilisant ces techniques, si elles s'avèrent qu'on arrive à montrer leur efficacité, on n'a pas un risque énorme potentiel sur la population et sur l'environnement ? On n'a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Je pense que ça sort un peu de notre cadre scientifique, mais c'est une question éthique qu'il faut élever à un niveau supérieur. Alors Dominique ? Une petite réponse du réel. Je vais regarder des pro-théories. Au point de théorie, c'est un discours entre ces gens, un dialogue entre sujets. On peut forcer un sujet à faire ce qu'on... ce qu'il ne veut pas. à l'égard d'eux du concept de protéonie. En fait, la musique, quand on parle de musique, il y a toujours un ressenti. C'est bon. Et ce ressenti, c'est ce que le scientifique ne sait pas prendre en compte. Alors c'est pour ça qu'on est associé aujourd'hui ici. C'est parce qu'on a des musiciens qui sont très sensibles et des scientifiques qui le sont beaucoup moins. Mais il y a ce... Je ne sais pas le formuler, mais je pense que la voix est là. La dimension du sujet, le respect du sujet et du coup, ce ressenti qu'on ressent un musicien, c'est pour, en tout cas, à l'égard des protéonistes, c'est le critère premier qu'on utilise pour définir la dangerosité d'une plateforme. Alors, il va s'énerver avec le téléphone portable sur le micro. Alors là, je pense qu'on va... Alors vas-y, est-ce que tu peux poser ta question ? Vas-y, je te mets le micro. Bonjour. 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 Alors écoute, on a un problème parce que ça n'est pas bien passé. Je vais me poser mon téléphone, ça passera sûrement mieux. Vas-y, repose ta question si je pose mon téléphone. Je suis désolé, c'est parce qu'en fait, dans l'amphi, dans l'auditorium, en fait, ça fait un peu cage et la connexion réseau. Je suis en train de regarder. Effectivement, je n'ai pas beaucoup de connexion réseau. Ce que tu peux faire, c'est peut-être me l'envoyer pendant qu'on prend une prochaine question, me l'envoyer par écrit et je vais la mettre et la dire oralement. Merci, parce que comme ça, je vais pouvoir la dire oralement. Au revoir. Merci. S'il te plaît. La présentation, effectivement, si vous avez peut-être pour vous développer sa laine juste, je pense qu'elle va être révolutionnée dans tous les sens du terme. C'est la bonne nouvelle qui est en l'eau qui vous pose cette question. Est-ce que vous avez discuté de cette solution avec des entreprises qui proposent de la phytochimie ? Non, non. Très honnêtement, on ne veut pas entrer en ce moment parce que ça, ça va être très problématique. On va tuer un business. Donc, c'est clair que, comme je vous ai montré les chiffres, ils sont juste énormes. Ça va être difficile. Mais je pense que d'abord, on a toute une démarche scientifique qu'il faut finir pour s'assurer que quand on va venir avec des questions qui vont être difficiles, on va pouvoir prouver que ce qu'on fait est juste et que c'est sain. Parce qu'en fait, sinon, on n'a rien changé. Donc, ça, c'est vraiment le point qui est important. et il faudra qu'on soit prêts à aller sur un marché. Donc, tant que nous ne sommes pas là, on ne veut pas approcher les chimistes. Mais on aura besoin des chimistes parce que, comme Spotify, on a besoin des gens qui produisent des molécules. Nous, nous ne savons pas faire ça, ce n'est pas notre métier. Donc, c'est clair que l'idéal, c'est qu'on arrive à travailler avec eux. Mais je pense qu'il y en a encore du temps. Je vais vous donner un truc sur Spotify. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas une bonne chose pour nous, les musiciens Spotify. C'est tout ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça te passe ? Essayez de nous. C'est juste que tout le monde peut passer. Vous pouvez répondre à la question sur les questions. Je me demandais en même temps que dure la mémorisation parce que vous avez testé, je ne sais pas, une heure, un jour, dix jours après. Alors, ça, c'est des choses qui est test qu'il faut faire. J'ai raconté une petite histoire dont je ne suis pas fier, mais dont j'ai été victime il y a une semaine. Quand j'ai travaillé le Dicouat, qui est un produit toxique, autant Jamal, qui est un biochimiste, il respecte toutes les règles. Moi, je n'ai rien respecté. Moi, je suis électronicien, informaticien, et ça, je m'en fous un peu. Je ne travaillais que sur l'eau informée. Je ne touche pas aux produits chimiques. Tout le monde, ça me fait peur. Et donc, j'ai fait les manipulations et bien sûr, je m'en suis mis sur les mains. que c'est que de l'eau, donc on se dit que c'est que de l'eau informée. Alors, je sais qu'il y a le principal qui est dedans, mais voilà. Et donc, j'ai mis mes doigts à la bouche et j'ai eu des maux de tête très forts pendant 35 à 40 minutes. Je ne suis jamais malade, je n'ai rien, donc pour moi, le lien était direct. Je ne vois pas pourquoi j'aurais eu des maux de tête comme ça. Mais 35 à 40 minutes et après, c'est plus rien. Donc, je pense que oui, le Dicouat a commencé à faire son effet toxique sur moi. Je crois que je n'ai pas d'autres explications, mais je n'étais pas bien. Et puis après, la formation a disparu, donc ça s'est passé. Mais c'est la bonne question, c'est quelque chose sur lequel on travaille, on va donner des réponses parce que tout le monde nous pose des questions, évidemment. Je n'ai rien. Alors, durant 25 années, nous avons pu enregistrer et numériser une soixanteaine, soixante-dix molécules biologiquement actives et également des complexes moléculaires comme les bactéries et les virus. Là, on expérite en expérience sans bon du compte que la formation de l'eau, ça peut rester entre six et huit tels. Alors, quant aux herbicides, donc là, il y a un travail à faire, donc c'est dans notre plan de développement et de recherche à rester à faire. Voilà. Dicouate et paraquate. Oui, c'est pour ça que c'est interdit ici parce que ça n'a jamais été autorisé parce que c'est très toxique. Le paraquate, il n'y a pas d'antidote. Donc, je sais que les fournisseurs ont mis un vomitif extrêmement puissant mais malgré ça, ça n'a jamais été autorisé ici dans le monde occidental. voilà. De mémoire, ce sont des dilurés et ils interfèrent dans les chaînes de transport d'électrons mitochondriales et chloroplastiques. Peut-être que je pense que c'est pour ça que ça va avoir un mauvais effet sur nous aussi. C'est effectivement ce que j'ai expliqué. Aujourd'hui, on travaille là-dessus parce que la dilulation c'est noir ou blanc. Donc, aujourd'hui, c'est pour trouver les paramètres mais bien sûr qu'on veut travailler sur les autres. On est bien d'accord. Je vous le dis, j'ai un investisseur qui n'est pas content qu'on travaille là-dessus parce que c'est quelqu'un qui est très positif et me dit mais moi, je ne peux pas appliquer une société qui va vendre quelque chose qui est mortel. Maintenant, les herbicides font partie des pesticides qui sont très utilisés à travers le monde donc si on a une solution pour les herbicides je pense que ce sera du bénéfice. Merci Dominique, j'ai bien reçu ta question. Alors, je vais ouvrir la question de Dominique. Il s'agit de diffuser la même toxicité qu'avant, moins contrôlable et pour moins cher. Les ondes touchent à des phénomènes si subtils et puissants et très répandus parmi les organismes vivants. Pour cette raison, il faudrait les utiliser pour promouvoir la robustesse des plantes et pas pour détruire. Un petit peu le pendant que vient de dire Clara. Vous avez raison. C'est trop dangereux. Sortir du concept de lutte contre pour aller vers celui d'être du vivant, je pense qu'il s'agit d'une... Ah, là j'ai un problème. Ça ne descend pas. Je pense qu'il s'agit d'une... Un petit problème, je ne sais pas si vous arrivez à lire en tant que moi mais moi j'ai un point de ça bloqué. Ah, c'était là où. Je ne sais pas qu'il ne pense qu'à l'entourer. Non, parce que j'ai une autre action en cours donc il me refuse ça, il est gentil. Voilà. Voilà. Surtout qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. C'est le même sujet en pire que l'aspersion de champs par les aides interférentes. Voilà la question de Dominique. On rejoint la problématique que Clara vient de te poser à l'instant et la problématique qu'on se pose c'est-à-dire que est-ce que finalement on est dans la bonne voie de chercher de... Est-ce que la science est dans la raison quand elle va toujours s'appuyer sur des choses qui sont basées sur des théories de départ qui étaient des pesticides par exemple ici ou des molécules particulières. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives ? Certains nous les avons évoquées aujourd'hui, d'ailleurs ça serait un petit peu la conclusion qu'on fera tout à l'heure. Potentiellement, il y a peut-être d'autres alternatives qui seraient plutôt dans la capacité de résistance du végétal naturel en stimulant ses voies de résistance ou nous, nos voies de résistance. Mais voilà, c'est qu'effectivement pour faire ces preuves, c'est plus facile je pense de faire sa preuve pour vous, dans votre concept. C'est plus facile de faire la preuve par rapport à une molécule unique sur un fonctionnement unique. Pour une preuve de concept, c'est à mon avis plus évident. Et je pense que aussi pour Charles, c'est un peu pareil. Faire la preuve à partir de quelque chose sur une molécule, et je pense aussi pareil quand vous allez fonctionnaliser l'eau, c'est plus facile de faire la preuve que déjà de partir dans un concept qu'on va stimuler les voies de résistance d'un végétal ou nos propres voies de résistance à quelque chose, mais qu'on ne sait pas comment on les stimule. C'est un petit peu compliqué. Ça risque d'être compliqué. Parce qu'on ne connaît pas bien nous nos facteurs d'adaptation de résistance, je pense. Ça joue aussi pour ça. Mais on est bien d'accord que quand on aura défini ces paramètres et qu'on maîtrisera notre protocole, alors bien sûr, on ira l'appliquer vers des choses qui sont positives. On est d'accord. Mais au moins, on aura une base de paramètres qui nous permettra de réfléchir. Oui, Google. J'ai une question. Du coup, vous avez théoriquement une signature électromagnétique pour chaque molécule. Du coup, tout bêtement, je me dis, le sucre par exemple, est-ce que vous pourriez faire une signature électromagnétique pour le sucre et faire faillite aux fabricants d'édulcorants ? Oui, c'est vrai, ça pourrait être clair. Bien sûr, mais attendez, pour se mettre clair, nous, on touche à deux. L'information, on n'amène pas de l'énergie. Justement, ça serait un avantage d'avoir le sucré. C'est une très bonne question. En fait, c'est un sujet sur lequel on travaille. En fait, on cherche à remplacer le goût et les odeurs parce qu'on a trouvé des goûts et des odeurs. C'est-à-dire que lorsque je prends de l'eau informée à certains produits que je mets sur la langue et j'ai une odeur. Donc, en fait, on travaille dessus. Mais je n'ai pas parlé de ça ici parce qu'en fait, on n'entend absolument pas encore. Mais oui, on a réussi, sans le savoir d'ailleurs, parce qu'on cherchait tout au départ, mais on a réussi à reproduire des goûts et des odeurs avec la chose que tout le monde sait, c'est que quand vous êtes dans un environnement parfaitement sec, vous êtes dans le désert, vous ne sentez rien. Il n'y a pas d'odeur. Et donc, on revient sur le fait que c'est l'eau qui transporte les odeurs et l'eau de l'autre chose d'autre extrême, et vous l'avez peut-être entendu, quand on dit qu'on met une goutte de sang dans la mer, les requins, la sante à des kilomètres. Il y a encore l'eau qui transporte tout seul. Donc, on travaille dessus. Oui, Dominique ? Ça va être un peu plus positif pour votre liste. Mais nous, on veut faire des positifs, évidemment. Comme je vous l'ai dit, c'est parce que c'est plus facile. On cherche les choses faciles pour maîtriser dans votre environnement. C'est pas ce que je vous l'ai dit. On mettrais rien, sinon. Alors, Dominique a rajouté « Il serait monstrueux que l'information par l'eau refusée pour aider la santé soit acceptée pour tuer. » D'autant que la spécificité est souvent illusoire. Ce qui est vrai. Je prends note. Voilà. Je veux pas dire autre chose. Merci.